La vie est une combinaison de deux choses, une certaine quantité de temps et une certaine quantité d'énergie. Le temps s'écoule. Vous faites quelque chose, vous ne faites rien. Vous êtes heureux, vous êtes malheureux. Tic, 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 tic. Il s'écoule pour nous tous, il ne s'arrête pour aucun d'entre nous. On ne peut pas dire, aujourd'hui je ne l'ai pas utilisé, je vais le rembobiner. Cela n'existe pas, le temps s'écoule simplement. Donc la seule chose qu'on peut gérer, c'est notre énergie. Nos énergies, on peut les gérer de telle façon que, soit c'est... Vous savez, très... ça rend votre vie très profonde. Il y a deux aspects en ce qui concerne la vie. L'un, c'est de rendre votre expérience de la vie très profonde. Une autre chose, c'est que votre activité doit avoir un impact. Je crois que vous, les gars, êtes trop concentrés sur l'impact de votre activité. Pas investi pour rendre votre vie profonde. Parce qu'en ce moment, vous pensez que l'acide va vous rendre profond. Fumée va vous rendre profond. Eh bien, ça vous donne une façade. À vrai dire, ça vous rend frivole. Et ça peut aussi, je vous le dis, de mon temps, je vais dire quand j'étais à l'université, 13 de mes amis, en l'espace de 7, 8 ans, 13 de mes amis sont morts. Certains, à cause d'une overdose de drogue, certains, en roulant en moto, comme des fous, vous savez, sans savoir où est la limite, en essayant de rouler comme quelqu'un d'autre. D'accord ? Vous pouvez rouler jusqu'à votre limite. Vous ne pouvez pas faire ce qu'un autre fait. Un autre fait peut être autre chose. Vous devez rouler jusqu'à votre limite. Vous devez savoir où est votre limite et rester sur cette limite et voir comment pousser cette limite. Mais n'essayez pas de faire ce qu'un autre fait là tout de suite. Donc ainsi, 13 de mes amis, en 7, 8 ans, environ 4 d'entre eux à cause de la drogue, les 9 autres à moto, ils ont perdu la vie. C'était tous de merveilleux motards, ils ont roulé avec moi pendant des années. Ils sont tous... Ce n'est pas comme aux Etats-Unis, ok ? C'est comme s'asseoir sur un micro-ondes de rouler aux Etats-Unis. Il n'y a rien. Tu te mets juste en vitesse de croisière et tu roules. Ce n'est pas comme ça en Inde. Tu roules à un éléphant peut-être sur la route, d'accord ? Et tu dois être super alerte et intuitif pour rouler à une certaine vitesse. Ce sont de bons gars, très bons dans ce qu'ils font. Mais l'un boit et conduit, l'un pense qu'il peut fumer et rouler, fumer et rouler, ce genre de choses, ou un autre, à tout prix, il veut doubler quelqu'un, peu importe. Essentiellement, sans calibrer vos énergies comme il faut. Ceux qui sont morts sont morts. Beaucoup d'autres, ils sont devenus comptables, ils sont devenus avocats, ils sont devenus autre chose. Ils ont tous mon âge maintenant. Quand je les regarde, ils sont tous... Ce sont tous des gens qui réussissent. Ils ont de l'argent, ils ont une femme, ils ont des enfants, tout ça. Mais pas de vie en eux. Le temps va s'écouler de toute façon, que ça vous plaise ou non. Aujourd'hui se termine, demain a lieu, demain se termine, il s'écoule pour nous tous. Donc, ce sont les deux seuls ingrédients que vous avez, du temps et de l'énergie. Ce que vous faites de votre énergie est la profondeur de votre vie et aussi l'impact de votre travail. S'il vous plaît, vous tous, faites en sorte que cela vous arrive. La toute première chose, c'est que la vie doit devenir profonde dans votre expérience. Alors, la façon dont vous impactez les gens, vous n'avez pas à vous en soucier, peu importe comment vous vous y prenez, ça ira dans le bon sens. Mais si vous vivez à la surface et essayez d'impacter les gens, parfois vous allez faire de bonnes choses, parfois vous allez faire des choses terribles aux gens, peut-être avec de bonnes intentions, parce que la plupart des choses horribles sur cette planète sont faites avec les meilleures intentions, pas avec de mauvaises intentions. Merci. 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 Merci.